On me pose très souvent des questions sur le surclassement et j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet. Aujourd'hui, je vais rentrer plus en détail dans un des types de surclassement qui est le surclassement aux enchères. Soyez les bienvenus à bord. Alors vous avez acheté votre billet d'avion et vous commencez à penser à un surclassement. Il faut savoir que le principal mode de surclassement, ce sont pour les passagers qui ont un statut pour la compagnie. Ce sont passagers à ce qu'on appelle la haute contribution. Ils voyagent très souvent et donc ramènent beaucoup d'argent à la compagnie. Et pour les remercier, les compagnies vont leur offrir des surclassements ou des coupons de surclassement. Mais vous qui n'avez pas forcément de statut, vous aimeriez bien quand même aller voir comment ça se passe un peu plus en avant dans l'avion. Alors il existe sur certaines compagnies un système qui s'appelle les enchères. Vous allez voir, ça se passe exactement comme des enchères normales. Alors on va rentrer un peu plus en détail ensemble. On va voir un petit peu quelle stratégie à avoir lorsque vous souhaitez enchérir. Avant de vous livrer tous ces secrets, je vais vous me présenter. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine, je voyage pour une compagnie aérienne qui est basée dans le Pacifique Sud. Je suis franco-québécois et avec vous sur YouTube depuis maintenant plus de 6 ans. J'ai fait déjà plusieurs vidéos sur les surclassements mais je n'étais pas rentré plus en détail vraiment sur les systèmes des enchères. Donc j'espère que ça va vous être utile et vous expliquer comment avec quelques dollars ou quelques euros supplémentaires que vous pourriez vous retrouver assis un peu plus en avant dans l'avion. Avant de continuer, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Vous pouvez également activer la cloche et mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez mettre un commentaire aussi si vous avez déjà été surclassé. Toutes ces interactions que vous avez avec la chaîne, ça aide. La chaîne est un peu plus visible sur YouTube. Je fais cette vidéo pour éduquer le maximum de passagers. On n'est pas loin de 12 000 sur la chaîne en ce moment mais j'aimerais bien éduquer encore plus de monde. Donc merci de m'aider sur cet objectif. Alors tout d'abord, comment ça fonctionne ? Je vous l'ai dit, c'est un système d'enchères. Donc vous allez avoir dans certains cas, je vais vous en parler un peu plus dans un instant, vous avez la possibilité de dire à la compagnie, moi j'ai acheté un billet en économie et je pense vous offrir un peu plus d'argent à certains montants. Et est-ce que vous l'acceptez pour me donner un siège dans une meilleure cabine ? En général, vous ne pouvez encherir que sur une cabine supérieure. Donc si vous avez acheté un billet en économie, vous allez surenchérer éventuellement pour la premium économie s'il existe. Et si vous êtes en premium économie, vous allez surenchérer pour la classe affaire. Je ne pense pas qu'il y ait des enchères possibles entre la classe affaire et la première. Je peux me tromper, mais je n'ai jamais vu ça. La première chose que je vais vous rappeler, vous avez acheté un billet dans une certaine classe et attendez-vous à voyager dans cette classe-là. Évitez d'être déçu en vous retrouvant dans quelque chose que vous n'avez actuellement pas acheté. Donc si vous avez acheté un billet en économie, mettez-vous dans la tête que vous allez voyager en économie. Si au moment du départ, vous apprenez que votre surclassement est passé et que vous allez être en premium, c'est un bonus. Mais n'arrivez pas dans l'avion en faisant la baboune, en disant « moi je pensais vraiment être en premium ». Si vous voulez être en premium, payez la premium. Si vous voulez être en business, payez la business. Je sais que ce n'est pas forcément accessible à tout le monde, donc je vous donne un moyen d'essayer de pouvoir y accéder, mais ça ne marche pas à 100%. Si vous voulez être garanti, il faut avoir payé ce produit-là dès le départ. Personnellement, j'ai plusieurs vols qui s'en viennent dans les mois qui viennent, des vols entre 10 et 19 heures, et j'ai tout acheté en économie. Oui, je vais mettre des enchères, j'espère me retrouver un peu plus à l'avant, mais au départ, dans ma tête, je vais voyager en économie, je vais préparer ma trousse de confort d'économie, toutes les petites choses que je fais lorsque je vais en économie, et puis si je me retrouve en premium, je serai très content, et dans ce cas, je n'utilise pas forcément les choses que j'avais emmenées, parce qu'on va me les offrir à bord. Mais dans ma tête, je sais que je voyage en économie. Alors pourquoi est-ce que les compagnies offrent ce genre de choses ? Eh bien, ça permet de remplir des sièges qui étaient vides. Si en premium, vous avez des sièges qui sont vides, et de la compagnie, ils vont dire, si on peut récupérer un peu plus d'argent, on va mettre ces passagers à l'avant, mais pas n'importe quel prix. Si votre prix est trop faible, on va dévaluer le produit en lui-même. Parce que, n'oubliez pas que si vous avez payé juste le prix de l'économie avec un 150 euros de plus, et vous vous retrouvez en premium sur un vol qui fait 10 heures, le passager à côté de vous, qui a payé la prime au départ, lui, il a payé beaucoup plus cher que ça. Et donc, on ne veut pas dévaluer le produit, donc ils n'ont pas accepté n'importe quelle offre. Et c'est pour ça que les compagnies qui offrent ce genre d'enchères vont vous donner en général un genre de barème, et vous dire que c'est le minimum qu'on va considérer, pas qu'on va accepter, mais qu'on va considérer, et vous pouvez mettre ce que vous voulez en maximum. Alors, quelles sont les compagnies qui font ça ? En général, vous n'en trouverez pas sur les vols domestiques, vous allez en trouver plutôt sur les vols internationaux. Toutes les compagnies ne le font pas, même si elles sont de plus en plus. Les principales, vous allez trouver Air Canada, très pratique, et Air Canada le fait, je pense, sur du domestique également. Vous allez trouver Lufthansa, vous allez trouver KT Pacifique, vous allez trouver Qantas si vous allez vers l'Australie. Donc, il y a plusieurs compagnies à travers le monde qui le fait, et on commence à voir certaines compagnies américaines qui s'y mettent également. Alors, vous allez être informé par e-mail quelques semaines avant votre départ, mais vous n'aurez cet e-mail que si vous avez réservé auprès de la compagnie aérienne directement votre billet. Si vous êtes passé par une agence de voyage, n'oubliez pas que les sites web comme Expedia, ce sont des agences de voyage, ce n'est pas la compagnie aérienne, il n'y a pas d'avion Expedia. Et donc, si vous avez réservé par une agence de voyage, vous pouvez quand même y avoir accès, mais la compagnie ne vous contactera pas. Donc, le moyen, c'est de récupérer votre numéro de dossier de la compagnie. Donc, Expedia va vous dire, aujourd'hui sur Air Canada, ton numéro de dossier, c'est la 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 la. Vous allez sur le site d'Air Canada, vous rentrez votre numéro de dossier, vous demandez à voir la réservation, vous rentrez votre numéro de dossier, vous allez voir votre réservation. Et idéalement, mettez un numéro de voyageur fréquent avec cette compagnie, avec Air Canada ou l'un de ses partenaires. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous, c'est gratuit. Et dans ce cas-là, vous allez donner toutes vos coordonnées, votre nom, l'endez-ja, mais aussi votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail, etc. Et là, dans ce cas-là, vous allez en général avoir accès au système de surenchère. Mais si la compagnie n'a pas toutes vos données, parce que l'agent de voyage n'a donné que votre nom et votre numéro de téléphone éventuellement, elles ne vont pas forcément vous contacter par e-mail. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous avez réservé par un agent de voyage ou un site web qui n'est pas celui de votre compagnie aérienne, allez sur le site de la compagnie aérienne et identifiez-vous directement auprès d'elle. Donc, lorsque vous allez recevoir cet e-mail, on va vous demander de mon temps d'enchère que vous voulez donner. Vous allez pouvoir les mettre jusqu'à un certain moment avant votre départ. Ça dépend des compagnies. Ça peut être 24, 48 heures, 12 heures avant le départ. Ça dépend quand est-ce que la compagnie va dire « On ferme les enchères et maintenant, nous, on va décider si on les accepte ou pas. » Et puis, vous allez mettre votre numéro de carte de crédit. Vous ne serez débité que si l'enchère est acceptée. Donc, vous ne serez débité qu'au moment où on va imprimer votre nouvelle carte d'embarquement. Et il faut que la carte de crédit que vous mettez à l'intérieur fonctionne. Donc, si elle va changer de date d'expiration bientôt, assurez-vous à ce que l'information que vous mettez sera valable au moment du jour de votre départ ou dans les deux jours qui précèdent votre départ. Il faut également qu'il y ait assez d'argent sur la carte de crédit. Parce que si la compagnie ne veut pas débiter votre carte de crédit, elle va proposer l'enchère à quelqu'un d'autre et vous n'aurez plus la possibilité de la revoir. Et donc, si vous êtes chanceux, votre carte de crédit a été débité et ça peut être au moment de l'embarquement, ça peut être au moment d'enregistrement ou même parfois la veille, je dis que ça dépend vraiment d'une compagnie à l'autre, vous allez être informé que vous allez être dans la classe supérieure, vous allez avoir un nouveau numéro de siège et vous êtes prêt à partir. Une fois que vous êtes rendu à bord, il n'y aura absolument aucune différence de service. Vous allez être servi comme les passagers qui ont payé le plein prix pour cette fameuse cabine. Le seul petit bémol, je vous dirais, lorsque moi j'avais des passagers qui avaient été surclassés, c'est que lorsque j'avais les choix de repas, je les offrais d'abord aux passagers qui avaient payé le tarif normal parce que je voyais qui avait été surclassé. Je les traitais de la même manière, tout le monde, mais j'allais d'abord proposer toutes les options aux passagers qui avaient payé le plein tarif et ensuite j'allais demander les choix de repas aux passagers qui avaient été surclassés. Tout simplement parce que je pense que quelqu'un qui a payé le plein pot va pouvoir avoir l'ensemble des choix disponibles. Alors qu'un passager qui a payé beaucoup moins cher, si quelqu'un n'a pas forcément son premier choix dans le menu, c'est peut-être lui qui devrait être pénalisé par rapport à quelqu'un qui a payé le plein prix. Mais en dehors de ça, tout va être servi exactement de la même manière et votre voisin ne saura pas que vous avez été surclassé. Alors maintenant, combien en chérir ? Eh bien, c'est à vous de faire un petit peu des mathématiques. Ce que m'a dit une de mes collègues qui travaille à la réservation, en général, il faut un minimum de 20% et pour être bien, aller jusqu'à 40% du prix du surclassement. Alors, je vous donne un exemple concret pour expliquer les mathématiques. Vous avez acheté par exemple un billet entre Paris et Montréal pour 700$ en classe économie. Et la première économie coûte 1300$. Ma collègue m'a conseillé d'offrir un minimum de 350$. Donc, c'est en plus de ce que vous avez payé. Vous avez acheté votre billet en économie, mais si vous offrez en plus un 350$ au moment des enchères, il y a des chances que ça soit considéré. Je vous l'ai dit, la compagnie va vous mettre un genre de barème, un minimum qu'elle va considérer. En dessous de ça, vous ne pourrez même pas enchérir. Mais il y a beaucoup de gens qui vont aller le plus cheap et qui vont rester à ce minimum. Et donc, il faut vous démarquer. Donc, ne donnez pas le minimum, mais ça ne vaut pas toujours la peine non plus de donner vraiment le grand maximum parce que dans ce cas-là, ça ne vaut plus la peine de faire des enchères. Vous pourriez vous payer un surclassement directement, plein confirmé et ne pas avoir ce stress. Si vous voulez vraiment voyager dans la classe supérieure, appelez la compagnie, demandez combien ça va vous coûter et vous n'allez pas économiser dans ce cas-là 30 ou 40 euros ou dollars, ça ne vaut pas la peine. Donc, ne mettez pas le minimum et ça ne sert pas grand-chose de mettre le maximum. Entre 20 et 40%, même 30 à 40%, c'est un bon montant à enchérir. Un autre facteur qui va être très très important, ça dépend de la compétition que vous allez avoir. Si dans la premium économie, il n'y a que deux sièges de disponibles, il n'y a que deux gagnants de ce concours qui vont jouer. Donc, vous êtes peut-être en train de combattre 10 autres passagers ou 20 autres passagers qui essaient d'enchérir. Donc, ce sont ceux qui vont offrir le plus d'argent à la compagnie, qui vont l'avoir. Si par contre, il n'y a qu'un siège de disponibles dans toutes ces cabines, la compagnie va être forcée d'accepter des offres qui sont un peu plus faibles. Et c'est pour ça qu'une autre technique pour vous aider dans vos enchères, c'est d'avoir une idée un petit peu du taux de remplissage de la cabine. Et ça, ce n'est pas forcément une information qui est facile à attraper. Alors, il y a plusieurs moyens, mais il n'y a pas de science exacte là-dessus. La première, c'est d'aller sur le site Internet et de faire comme si vous faisiez une nouvelle réservation et de regarder le plan de cabine de cette fameuse cabine premium ou business. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de sièges vides, dans ce cas-là, il y a des grandes chances à ce que ces sièges soient vraiment disponibles. Mais gardez à l'esprit que tous les passagers n'ont pas leur siège d'attribué. Ce n'est pas parce que vous avez réservé un siège dans la cabine que vous avez déjà choisi votre siège. Et donc, il y a des passagers dans cette cabine premium ou cette cabine à faire qui n'ont pas encore sélectionné votre siège. Donc, ils apparaissent comme vides. Donc, vous pensez que cette cabine est vide, qu'il y a 10 sièges de vides, mais en fait, il n'y en a peut-être que 5. Donc, ça vous donne une petite idée. Le bon point, c'est que la plupart des passagers qui voyagent en classe à faire et en premium, en général, choisissent leur siège au moment de la réservation. Contrairement à l'économie où beaucoup de passagers vont devoir payer un supplément pour choisir leur siège et vont attendre la veille du départ où que l'enregistrement commence. En premium et en business, très souvent, c'est inclus. Et donc, automatiquement, vous allez avoir une meilleure idée un petit peu de la réalité. Deuxième stratégie, c'est d'appeler gentiment la compagnie aérienne ou votre agent de voyage. Ils ne vont pas vous dire le nombre exact. Normalement, ils n'ont pas le droit de donner ce genre d'informations. On ne peut pas savoir à qui ils parlent. Mais vous pouvez toujours demander simplement une petite idée. et vous dites je suis en train d'essayer de penser à se renchérir pour passer dans la classe supérieure. Est-ce que vous pouvez me donner une petite idée ? Est-ce que la cabine est vraiment complète ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de disponibilité ? Et là, ils vont vous dire il y a de la place ou il n'y en a pas. Et puis, ça va vous guider un petit peu dans votre réflexion de combien vous allez donner. Est-ce que s'il n'y a pas beaucoup de sièges, vous allez donner beaucoup d'argent ou s'il y a beaucoup de sièges, vous pouvez donner un montant qui est plus dans les 20 %. Augmentez également vos chances de surclassement en voyageant les jours où les voyageurs d'affaires ne sont pas à bord. Oui, parce que ces voyageurs d'affaires ils voyagent les jours d'affaires et donc pendant les vacances scolaires comme les grandes vacances d'été ou les vacances du temps des fêtes en général, ils voyagent moins parce qu'ils ont déjà voyagé toute l'année. Alors, ils peuvent voyager en vacances et en général, ils ont accumulé plein de points donc ils vont éventuellement voyager aussi dans cette période-là et emmener leur famille mais il y a moins de voyageurs d'affaires et je sais qu'à peu près tous les ans, Air Canada fait toujours des soldes pendant la période d'été sur ces classes à faire parce qu'ils ont plus de mal cette clientèle à faire et n'est pas là ils ont plus de mal à remplir la cabine. Donc, si vous voyagez en dehors des périodes où les gens d'affaires voyagent vous allez augmenter vos chances de gagner parce qu'il y aura plus de disponibilité pour le surclassement. Et pour continuer à parler des périodes je vais également rentrer un peu plus dans les jours si vous ne voyagez pas dans les périodes de vacances il y a des jours dans la semaine où il y a plus de voyageurs d'affaires. En général, le lundi ce sont tous les vols du matin mais le lundi il y a beaucoup de voyageurs d'affaires qui vont aller voir leur autre bureau ou aller à leur réunion et donc vont prendre l'avion et ces gens-là vous retournent à la maison le jeudi soir et le vendredi soir. Donc, ces périodes-là en général si vous faites un surclassement il y a peu de chances à ce qu'il passe. Par contre, les vols de milieu de journée et de milieu de semaine et les week-ends il y a moins de voyageurs d'affaires donc vous avez un peu plus de chances aussi d'avoir un surclassement qui est accepté. Vous pouvez aussi décider est-ce que ça vaut la peine de partir à une autre heure que ce que vous aviez prévu parfois si je l'ai dit si les voyageurs d'affaires vont partir forcément le lundi le matin le lundi le mardi matin et donc est-ce que ça vaut plus la peine de voyager plus tard dans la journée ? Et là, c'est à vous de décider est-ce que si vous avez ce choix est-ce que vous allez privilégier voyager à des heures qui sont plus importantes pour vous ou dans une classe de confort qui est plus importante pour vous ? Donc, c'est à vous de décider quelles sont vos priorités tout simplement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure un surclassement ce n'est pas une garantie. Si vous voulez vraiment être garanti achetez le billet dans la case que vous voulez. Un surclassement c'est un bonus c'est un, comment on dit en anglais un nice to have quelque chose de bien à voir mais si vous ne l'avez pas ne soyez pas déçu donc mettez-vous dans la tête que vous voyagez dans la cabine que vous avez acheté et puis si vous avez le surclassement c'est un énorme bonus et vous allez bien pouvoir en profiter. J'espère que ça va vous aider à bien enchérir pour votre prochain voyage. Si vous avez déjà fait ce genre d'encher j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé pour vous. Donnez vos techniques donnez vos secrets dites-nous si ça a fonctionné ou pas vous pouvez mettre tout ça dans les commentaires. Je suis également sur Instagram le compte c'est VictorVoyage je vous souhaite une excellente semaine et bonne chance pour votre surclassement. Salut !